Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Présentation aujourd'hui de la gamme Funwall avec cette cabane du chasseur que je vous laisse découvrir rapidement sur Impression. Regardez-la bien cette cabane parce que vous allez pouvoir la remporter. Je vais vous la faire gagner, on en reparle à la fin de la vidéo. Dans la conclusion, cette gamme Funwall a la particularité d'intégrer directement dans ces sets des kits d'éclairage à LED pour un effet visuel et esthétique qui est plutôt réussi. Je vous laisse découvrir ça à l'image. Réussi aussi, c'est le packaging qui fait vraiment premium. On a d'abord cette boîte qui met bien en valeur le set, qui s'ouvre façon coffré, les éléments bien rangés à l'intérieur et surtout cette notice, elle aussi très qualitative. Alors ça, c'était pour l'échauffement. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Est-ce que cette gamme Funwall vaut le coup qu'on s'y intéresse ? Vous avez la réponse dans cette vidéo. Allez, on commence la visite par un petit tour à 360 degrés de cette construction qui a vraiment un côté rustique qui s'en dégage. Ce qui est sympa, c'est qu'on a le boîte à pile qui est dissimulé sous le plancher pour un maximum de discrétion. On termine le petit tour du propriétaire avec ici la niche du chien dans laquelle se trouve tout le câblage. Donc encore une fois, pour un maximum de discrétion au niveau du kit d'éclairage. On va passer dans ce qui fait l'attrait de ces kits Funwall changement d'ambiance. On plonge dans le noir pour apprécier cet effet d'éclairage qui est vraiment sympa. Franchement, on a une ambiance un petit peu austère, glock, qui se dégage maintenant de la construction. Ça pourrait parfaitement servir à un décor d'Halloween. Pourquoi pas pour un diorama ? On va enchaîner maintenant avec la façade de la maison et ce Porsche façade qui utilise une technique de construction assez intéressante pour suggérer des rondins de bois. Technique simple mais qui fait le job. Le Porsche maintenant, agrémenté de quelques éléments pour donner un peu de vie du réalisme et de la cohérence à l'habitation, qui repose sur ces rondins de bois. Eux-mêmes qui reposent également sur cet assemblage en milles. Ça permet de surélever l'habitation et de la mettre en valeur. C'est bien vu, tout comme la technique utilisée ici pour suggérer les monticules de neige et puis la toiture avec ses planches qui viendraient se clouer un petit peu n'importe comment dessus. C'est plutôt pas mal. L'intérieur de la maison maintenant, on ne passe pas par la porte d'entrée, mais par cette paroi presque amovible, tout comme la toiture, qui permet d'accéder vraiment facilement aux intérieurs aménagés pour la jouabilité. C'est important. On regarde ici d'abord la partie supérieure, donc l'étage. Et ça, vous ne verrez jamais ça chez Lego. Un lit en forme de peau d'ours, le pistolet au sol. Et puis là, par contre, c'est pas mal. Les éclairages, la lampe de chevet par exemple ici. La chaudière pour se tenir au chaud l'hiver. Dernier petit coup d'œil sur cette partie supérieure. On va pouvoir redescendre par l'escalier pour apprécier à droite. Regardez le feu qui crépite. Ça, c'est un effet de lumière qui est vraiment bien rendu. On le voit un petit peu mieux sur ce plan un peu plus large. Et puis, quelques éléments de mobilier pour agrémenter le tout. Le chasseur et son ours pour encore une fois amener un petit peu de vie à cette habitation. Cette mini-figue, j'en reparle rapidement dans la conclusion. Un mot sur la construction maintenant et surtout l'expérience de construction. On va commencer par cette base en MILS. MILS pour Modular Integrated Landscape System. On vient ensuite poser ce plancher porteur directement sur la structure. Et on va respecter la notice qui est d'ailleurs très bien faite à ce niveau-là. De façon à cacher, dissimuler le mieux possible ces câbles pour préserver l'aspect esthétique de l'habitation. Et à ce niveau-là, franchement, c'est plutôt réussi. Ces câbles, ils se font quand même relativement discrets. On poursuit ensuite avec la pose de ces cloisons qui se font d'un seul tenant de façon modulaire. Ça, c'est vraiment intéressant. L'intérieur ici qu'on va ensuite aménager pour donner un petit peu de vie et de réalisme à l'habitation. Regardez ce mobilier. Je ne sais pas ce que cet œuf vient faire ici. Et puis, on continue ensuite avec la structure de l'étage qui vient reposer sur une structure porteuse également. On termine par le toit qui vient d'un seul tenant. Et puis, cette paroi qu'on va pouvoir ensuite abaisser pour la jouabilité. Et toujours en rapport avec l'expérience de construction, je voulais vous partager la pose des stickers qui est vraiment intéressante. Si vous en avez déjà posé avec vos Legos, vous vous êtes peut-être déjà arraché les cheveux. Eh bien, regardez la technique employée. Elle est vraiment intéressante. On a un film translucide qui va vous aider, qui va vous guider pour le positionnement, le placement des stickers. On applique et ensuite, on retire ce film plastique. Et franchement, la pose, elle est nette et sans bavure. C'est vraiment bien vu. Les pièces maintenant, alors, on est sur quelque chose de très similaire à ce que j'avais vu chez Panthésie. Ils doivent d'ailleurs se fournir chez le même fournisseur de briques. Je pense que c'est Gobrix. Regardez et plutôt écoutez avec ces pièces grises. On a vraiment la même sensation d'imbrication à la fois à l'emboîtement et au désemboîtement. Le même couple de résistance. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça soutient parfaitement la comparaison avec Legos. Et puis, au niveau de la calibration des pièces, c'est encore une fois de très bon niveau. Il n'y a pas de problème particulier avec ces pièces. Elles sont parfaitement calibrées. Vous le voyez ici avec ce sous-ensemble. On va terminer avec, encore une fois, un bon point. Ce sont ces pièces sérigraphiées qui vont vous aider à constituer un plancher réaliste. Et puis, on va les positionner aussi sur la toiture. Et puis, les pièces pour terminer en transglou qui suggèrent la glace sous l'habitation. Une habitation que je vous laisse observer une dernière fois. Environ 4-5 heures de construction. C'est ce qui vous attend. Une expérience de construction assez intéressante. Et puis, un rendu vraiment sympa avec ces LED. 100 euros pour 2000 pièces. Le rapport qualité-prix est difficilement discutable. On va pouvoir conclure là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez remporter cette boîte, c'est très simple. Trois conditions. D'abord, être abonné à la chaîne. Ensuite, vous me laissez un petit pouce bleu. Ça, ça fait toujours plaisir. Et surtout, un commentaire avec les 4 lettres magiques. Ce n'est pas le mot Lego, c'est le mot Noël. Et pour le coup, ça va vraiment être Noël. Je ferai le tirage au sort dans le courant du mois de décembre. J'enverrai la boîte à mes frais. Et vous pourrez la mettre au pied de votre sapin. Demandez à Estelle. Elle a reçu sa cabane dans la forêt de la marque Panthésie. Et je crois qu'elle en est plutôt contente. Deuxième chose. Si vous ne voulez pas attendre le mois de décembre, vous pouvez profiter des offres du Black Friday. Ça sera au mois de novembre. Je vous mets sans surimpression des grosses remises sur l'ensemble de la gamme Fun Wall. Et en plus, vous aurez un code promo que je vous laisse dans la description pour encore une fois baisser la facture. Les points négatifs, maintenant, je ne les ai pas vraiment abordés parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même trois. D'abord, c'est la minifigue avec laquelle j'ai vraiment du mal. La forme globale, elle est très éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir chez Lego. La céréographie paraît de qualité, mais voilà, je n'accroche pas trop avec cette minifigue. C'est un élément de jouabilité. Il fallait intégrer un personnage pour cette cabane du chasseur. Ils l'ont fait, mais clairement, ce n'est pas trop ça. Ensuite, la technique de construction utilisée pour les parois de la maison, elle est intéressante, mais répétitive. Donc, je me suis un petit peu ennuyé à certains moments. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de la qualité des briques. Allez, 80-90%, on est très très proche de la sensation d'imbrication avec ces briques par rapport aux pièces Lego. Mais c'est vrai que pour certaines d'entre elles, donc les 10-20% restants, il y a quand même parfois la sensation de devoir forcer un peu plus pour que les éléments s'imbriquent bien entre eux. Donc voilà, on n'est pas encore proche de la perfection comme chez Lego, mais on s'en approche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette cabane. Si vous voulez que je continue de vous présenter des produits de marque compatible, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, ces produits, ensuite, je vous les fais gagner, donc c'est tout bénéfice pour vous. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo haul et puis aussi une vidéo sur le kit d'éclairage à LED du Winter Chalet. Je vous dis à très bientôt pour ces prochaines vidéos.